On se sent tous très surveillés justement par le politiquement correct et la bien-pensance. Et c'est vrai que moi, mon spectacle est une charge contre la bien-pensance et elle me l'a fait payer assez cher. Il y a toute une série d'émissions où je suis très lourdement tricard et voilà simplement parce que... Ah bon, lesquelles qui... Ah bon non, je ne vous pourrais citer parce que j'aurais l'air de reposer ma candidature. Voilà, vous êtes en train de vous censurer vous-même. Allez-y, allez-y. À France Inter notamment, oui, bien sûr, oui, bien sûr. À France Inter, France Inter vous a remercié parce que vous étiez... Alors évidemment, ça ne se marque pas sur la feuille de licenciement, trop bien-pensant, mais pas assez bien-pensant. Mais oui, 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 bien sûr, tout à fait. J'ai un certain nombre d'indices qui me montrent que... Qu'est-ce qui est gêné ? Ça veut dire quoi ? C'est que France Inter a une ligne éditoriale qui veut qu'on soit dans la compassion automatique, directe, que dès que le nom de Marine Le Pen est prononcé, on ait des vomissements. Et moi, je n'aime pas Marine Le Pen, je ne voterai pas pour elle, mais je n'ai pas des vomissements. Je ne faim pas de m'évanouir lorsqu'on parle d'elle. Eh bien, ça, c'est pas assez. Pour France Inter, ça veut dire que je suis un peu sympathisant nazi. Ah bon, à ce point-là ? Ben oui, oui, très vite, ça va comme ça. Et si vous... La bien-pensance vous suspecte constamment de penser de travers. La bien-pensance affirme qu'elle, elle pense droit, irréprochable, et que vous, je ne sais pas trop dire, mais bon, c'est un peu bizarre d'être un peu... Voilà. Et donc, dès qu'on se met à penser un peu en liberté, dès qu'on a même son propre style, il y a toute une série d'institutions qui ne veulent pas vous recevoir. Libération fait partie aussi des journaux très bien-pensants. Maintenant, Libération me traite comme un salopard. L'idée de faire rire pour faire rire, elle est aberrante. Elle ne m'intéresse pas. C'est un commerce que je trouve totalement sans intérêt. Le métier d'amuseur public, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je crois, au contraire, aux idées. Et tous les comiques, tous les humoristes que j'ai aimés étaient des grands humanistes. Pour moi, un humoriste n'existe pas si ce n'est pas quelqu'un qui a des idées à faire avancer, et en général, des idées progressistes. Voilà. L'humour est un humanisme. Je n'en connais pas d'autres. Il y a, au départ de ce spectacle du professeur Rollins-Serebif, il y a un parti pris qui était audacieux, qui m'a causé du souci, et qui m'en causera peut-être encore un peu, mais auquel, à tort ou à raison, je tiens. C'est-à-dire que j'ai senti, à un moment donné, que le professeur Rollins devenait un peu évanescent à force d'être toujours systématiquement dans la poésie, la loufoquerie, l'absurde, le grand n'importe quoi. Et donc, réfléchir à un nouveau spectacle, que j'avais envie de dire quelque chose sur la bien-pensance, sur la liberté d'expression. J'ai décidé de ne plus me cantonner au sujet sur la culture des poireaux en Alaska, mais je parle aussi de mon temps, très directement, parce que de toute façon, on parle toujours de son temps, mais très directement, très ouvertement. Ce qui a progressé dans les 20, 30 dernières années, d'une manière effroyable, c'est la bien-pensance, ce phénomène assez étrange, mais là, pour le coup, il s'agit bien d'une tendance lourde et qui, dont la fonction est de... Bon, parce que, comme je le rappelle dans le spectacle, le bien-pensant fonctionne sur un crédeau et sur un principe très simple. Lui, il pense bien, ça c'est très important, mais l'autre principe, c'est que vous, vous pensez mal. Et donc, vous êtes constamment suspect d'avoir des arrière-pensées curieuses et lui, au contraire, garantit n'en avoir pas. Ce dont je doute, parce que j'ai repéré dans ma courte existence que les donneurs de leçons les plus virulents sont souvent ceux qui ont les mains les plus sales. La bien-pensance, non seulement met fin au débat, mais elle coupe la parole, même carrément. Puisqu'il y a des mots qui sont... La bien-pensance vous empêche de nommer les choses, puisque lorsque vous les nommez, ça veut dire que vous stigmatisez déjà. Donc vous dites, oui, oui, ben... Moi, je ne sais pas, dans mon quartier, il y a des gens qui sont d'une mouvance islamiste. Oh, comment ? Ben oui, attends, je n'ai rien dit, tu ne sais encore rien. Mais on dit, non, non, alors là, tu ne dis pas ce mot-là, parce que c'est stigmatisant. Ah bon, alors zut, alors... Donc si je dis des gens, ça va ? Ben, c'est peut-être déjà un peu stigmatisant. Bon, donc elle empêche la parole de s'exprimer. Elle empêche donc la confrontation d'idées, et elle nuit à tout le monde, y compris à ceux qu'elle est supposée défendre, parce que précisément, on ne peut plus parler. Et moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont bien plus racistes qu'ils ne devraient l'être parce que le petit bout de racisme qui est en eux n'a pas pu s'exprimer. Et donc je vois bien que cette personne-là, le bon médicament, c'est de lui dire, bon ben, parlons. Ah oui, t'as un petit... Bon, oui, il y a un petit truc qui coince un peu. Parlons-en, et tu verras que ce n'est qu'un petit truc. Si en revanche, on lui dit, ah, espèce de sale nazi dégueulasse, ben, il se radicalise et il devient effectivement encore plus raciste, bien plus raciste qu'il n'était. Depuis son retour en 1992, le journal satirique Charlie Hebdo a fait l'objet de 48 procès pour injures, soit une moyenne de deux tous les six mois. Numéro un des plaideurs, les frontistes avec 12 plaintes déposées, mais qui n'ont obtenu qu'une seule condamnation en 1995. La candidate FN, Marie-Caroline Le Pen, avait été qualifiée par le journal de chienne de boule, à Buchenwald. On compte également huit plaintes d'associations catholiques, six d'associations musulmanes, huit de médias ou de journalistes. Pour 75% des plaintes, le journal obtient juridiquement gain de cause. 19% des procès lui sont défavorables et six n'aboutissent pas. En 1998, le journal est assigné dix fois devant les tribunaux correctionnels. Depuis 2001, les procès sont devenus de plus en plus rares, mais les actes de vandalisme et les menaces de plus en plus courants. Jusqu'à l'atroce attentat terroriste du 7 janvier 2015, qui a fait 12 morts le jour de la sortie du numéro 1177. Moi, je ne pense pas que la population française soit fondamentalement raciste. D'ailleurs, même mes amis d'origine étrangère, noirs, arabes, maghrébins, toutes, vietnamiens, ne le pensent pas tellement non plus. Ils l'ont dit. Non, non, on ne sent pas une population particulièrement raciste. Donc, ce sont les bien-pensants qui, à un moment donné, nous ont mis dans l'idée qu'il fallait se méfier de ne pas être raciste. Mais non, non, il y a quelques racistes, bien sûr, il y en a toujours eu, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, nous pouvons continuer de nous exprimer et d'accepter nos différences. Cette différence, elle est vécue, acceptée, érotique. Donc, ne la nions pas. Et donc, disons que mon ami qui est noir est noir. Lui, il dit que je suis blanc. Si j'ai lui interdit de dire de quelle couleur je suis, il lui est emmerdé et que personne ne vienne nous chercher des poux dans la tête en disant « Oui, mais alors, vous comprenez, vous êtes en train de monter en épingle la couleur de peau. » Non, on ne la monte pas en épingle. Le bon sens a reculé devant les assauts répétés de la bien-pensance. Et encore une fois, je pense que vraiment, pour bien clouer le bec aux bien-pensants, ce qu'il faut leur dire le plus, c'est « Vous avez un problème. » Voilà. De la même façon, par exemple, que les gens qui demandent traditionnellement « Peut-on rire de tout ? » sont ceux qui ont un problème. Voilà. Ce sont ceux qui pensent que non, on ne peut pas rire de tout et eux, ils ont une morale et un ordre à faire valoir. Sinon, bien sûr, on peut rire de tout pourvu que ça vous fasse rire, pourvu que ce soit drôle. Je n'ai jamais lu un article d'un expert qui saurait dater la bien-pensance. de toute façon, elle existe depuis… Elle existe même avant que le mot soit inventé au début du siècle précédent. Mais elle a toujours été là, forcément. Il y a toujours quelqu'un qui a essayé de faire la police des idées, encore une fois, sans doute parce que dans sa propre tête, c'était confus. Donc, il a voulu faire la police chez les autres histoire de ne pas balayer devant sa porte. Mais simplement, ils se sont un peu multipliés et c'est devenu… Alors ils ont un peu pris le pouvoir. La bien-pensance n'a pas de patrie. Elle est… Il se trouve que ces derniers temps, elle apparaissait être beaucoup de gauche, mais elle est de droite aussi. Il y a une bien-pensance de droite aussi, sans aucun doute. C'est une… Comment dirais-je ? La bien-pensance, dans la mesure où elle est une espèce de police autoproclamée de la pensée, n'a pas de parti. Elle est de tous les côtés. Bon, il est vrai qu'elle m'a fait… Elle m'est apparue un peu plus présente dans la parole de gauche au cours des 20 dernières années et que ça m'a fait encore un peu plus de peine puisque c'est ma famille politique à moi. Et donc, ça me faisait de la peine de voir ma famille politique perdre des adhérents à force de les maltraiter, en somme, à force de leur imposer un système d'idées, de leur interdire d'exprimer des choses. Si vous n'autorisez pas quelqu'un à dire que l'immigration lui cause un souci, que l'immigration en France lui cause un souci, il n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il voulait tuer des gens, il n'a pas dit qu'il voulait les foutre dehors, il n'a même pas dit… Il a juste dit… Si vous l'empêchez de dire ça, vous augmentez son souci. Et il ira d'ailleurs se réfugier chez des gens qui disent « Ah oui, alors oui, on connaît le problème, on s'appelle le Front National ou tel autre mouvement et effectivement il va se retrouver une famille. » Donc la bonne idée est au contraire de lui dire « Bon, ben ouais, écoutez, il n'y a pas de honte, vous ressentez quelque chose, dites ce que vous ressentez et puis on va en causer et puis on va évaluer, on va regarder, on va sous-peser ensemble. » Donc il y en a de même, je parle de l'immigration ou de l'islam, ben oui, c'est bien logique pour un pays de culture chrétienne d'avoir une petite appréhension, un petit frottement culturel avec une religion qui est en expansion. Voilà, là, je n'ai rien dit d'affreux. De toute façon, moi, je suis tranquille, je suis athée jusqu'au bout des ongles donc je renvoie dos à dos toutes les religions. 12 000 euros, c'est ce que vaut juridiquement l'injure conne et c'est le risque pris par l'humoriste français Guy Baudos pour avoir prononcé ce mot lors d'un de ses spectacles à l'encontre de la députée européenne Nadine Morano. En France, depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'injure comme la diffamation peuvent constituer un délit ou une contravention selon les conditions dans lesquelles et à l'adresse de qui elles sont proférées. En public et à l'encontre d'un élu local, d'un parlementaire, d'un policier, cela peut aller jusqu'à 45 000 euros d'amende. Et s'il s'agit d'un propos homophobe, raciste ou sexiste, on peut ajouter un an de prison. En privé, le tarif baisse de 38 à 750 euros d'amende si vos mots expriment ces atteintes. On sait que le silence est d'or, mais on apprend que les paroles coûtent cher, surtout les noms d'oiseaux. Je ne crois pas qu'on va inventer un nouveau langage. Ce qu'on va inventer et ce que la gauche va inventer, en tout cas qu'elle a vachement intérêt à inventer, c'est une nouvelle façon d'utiliser ce langage et une nouvelle façon de dialoguer. Et que ce... de ne pas raisonner par des slogans, mais de faire attention toujours d'être entendu, compris, écouté. Donc c'est surtout renouer le dialogue avec une population parce qu'elle a bien pensance, mais fin au dialogue. De toute façon, j'ai compris que vous pensez mal. « Vous êtes suspecte, j'ai plus envie de parler avec vous, je vous renvoie chez vous. » Si, lorsque la bien-pensance aura reculé, si elle veut bien reculer, si la gauche veut bien la faire reculer chez elle, eh bien, au contraire, on dira « Bon, bah, parlons, parlons de tout ça. Je ne détiens pas plus la vérité que vous. Échangeons, confrontons, voyons, tranchons ensemble. » Et voilà, je pense que la gauche a intérêt à ouvrir ses oreilles, à ouvrir un peu moins souvent sa gueule et un peu plus souvent ses oreilles. Après, les choses se remettront en place normalement. Et donc, c'est la civilisation qui fait que nous pouvons éventuellement vivre ensemble, construire des sociétés, etc. Donc, je pense qu'en effet, il est très important pour faire progresser le vivre ensemble, qui est une nécessité parce que nous n'avons qu'une planète et pour l'instant, ce n'est pas demain qu'on va en avoir une deuxième. Ben, il faut faire avancer le vivre ensemble et pour ça, eh ben, il faut en parler. C'est tout. Ce n'est que par l'échange, le dialogue, qu'on progresse. C'est-à-dire, on dit « Écoute, ben voilà, moi, je vivrais volontiers avec toi, mais j'aimerais bien que tu te laves un peu plus les pieds. » « Ah bon ? » Eh ben, écoute, puisque tu me dis ton souci, je vais d'abord… Moi, je veux bien parce que ça me fait pas trop de souci de me laver les pieds et puis je vois que ça t'arrange et toi, je te demanderai en retour « Est-ce que c'est possible que tu chantes un peu moins fort sous ta douche ? » Ben, voilà. Et on compose. Vivre ensemble, c'est ça. C'est faire des compromis, c'est réduire les malentendus et s'appuyer sur ce qui nous rassemble et pas sur ce qui nous sépare. Mais pour ça, il faut en parler. Il faut en parler, y compris quand ça vous pose un problème. Donc, lorsque vous êtes dans une collectivité, si l'harmonie ne vient pas d'elle-même, ce qui est assez probable, eh bien, il faut la rechercher et la rechercher, c'est échanger. Échanger, c'est à l'aide d'un langage articulé que nous avons patiemment conquis sur l'homme de Néandertal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501